Bonjour et bienvenue sur Ecolo BioNature. Alors aujourd'hui je vais vous parler des rubus et des morus qui sont pour moi deux indispensables dans un jardin forêt. Je vous montrerai également ma récolte de foin et j'ai pour vous une petite séquence dans l'intimité des canards. C'est une petite séquence classée X. Alors ici on a un morus alba. Alors quel est l'intérêt des morus ? Et bien c'est que leurs fruits sont remplis de bienfaits. Que ce soit pour les maux de gorge, la dysenterie, la diarrhée, ça a des effets laxatifs également. C'est vraiment dépuratif, ça fait baisser la fièvre. Et puis ça a des feuilles comestibles. On peut les faire à la vapeur, au gratin, en lasagne. Et les feuilles aussi c'est contre le diabète. Alors celui-là c'est le morus alba. Alors là il est énorme et je dois le tailler, mais c'est une taille de début d'été. Donc elle n'est pas encore faite. Alors ici on a un morus nigra. Celui-ci a un port plutôt buissonnant. Donc il sera plus facile à conduire que le morus alba. Alors là c'est un murier des montagnes. Un morus matsunaga. Alors comme ça ne fait pas plus de 2 mètres de haut, on peut le mettre en pot. Mais on peut aussi le mettre en pleine terre, il n'y a pas de problème. Et lui il donne des baies de mai à septembre. Donc ça produit sur une longue période. C'est l'avantage. Il a besoin d'être en plein soleil. Alors ici on a le rubus phoenicolaceus ou raisin japonais. Alors c'est super bon ça. Regardez un endroit où c'est mûr. Un régal. Vous voyez, il y en a des grappes. Toutes ne sont pas mûres, ça commence seulement. Mais il y en a un. Comme vous le voyez ici, ça pousse facilement à l'ombre. Là il est dans une trône mieux de chêne. Alors ici un autre rubus. Le rubus xanthocarpus. Lui il va faire 20 centimètres de haut, pas plus. Mais il va pas mal s'étaler. Et ça donne des mûres dorés. Alors ici c'est un rubus hylaescebrosus. Ce qu'on appelle aussi un mûre fraise. Ou framboisier sauvage. Alors lui il ne va pas faire plus d'un mètre de haut. Il a besoin d'un sol frais. Même dans un fossé, il se plaît aussi. Et de la mi-ombre. Alors là il est en pot. Pour essayer de tenir jusqu'au mois de septembre, octobre. Pour pouvoir le planter. Comme c'est pour mettre dans le terrain d'à côté. Il était trop tard en saison pour pouvoir le mettre. Donc là j'essaye de le faire patienter en pot pour le moment. Alors même chose ici. Encore un dernier rubus en pot pour l'instant. C'est le rubus Tewa nicolas. Alors lui c'est ce qu'on appelle aussi la mûre papronel. On voit bien les feuilles. On dirait des feuilles de papronel. Et lui il ne va pas faire plus de 10 cm de haut. Il est résistant à moins 10. Lui il faut le mettre à l'ombre. Si possible. Et avec un paillis. Parce qu'il a besoin d'eau aussi. Alors le rubus Tewa nicobrosus résiste à moins 15. Et lui à moins 10. Alors en plus de ces rubus un peu particuliers. Et bien vous avez la ronce à mûres. Tout à fait classique. Et aussi les tabéries, les longues berries. Qui sont des croisements de mûres et de framboises. Alors l'avantage de ces plantes. C'est que ça produit bien. Et puis ça pousse tout seul. Une fois que c'est implanté. Donc on n'a plus en occupé. C'est l'idéal pour un jardin foré. Alors on a fait un peu de foin. On avait laissé l'herbe pousser dans l'enclos des poules. Et là on l'a fauché. Donc on en a mis une partie à sécher ici. Vous voyez sur des barres. Au niveau des composteurs où il n'y avait pas grand chose dedans. Et l'autre partie est en train de sécher ici. On a fait un genre de meule ici. Alors les deux réunis ça ne va pas faire des grosses quantités. Si c'était pressé en balleaux ça représenterait à peu près la valeur de petits balleaux. Mais c'est toujours ça de prix. En début de saison on avait déjà fait une première coupe. Où on avait récolté la valeur de grands sacs de 50 litres à peu près. De foin. Parce que nous on est obligé de les mettre en sacs. Il n'y a pas de quoi faire des balleaux. Plus là il y aura quand même un peu plus de sacs. Bon ben c'est toujours ça. On n'a pas besoin d'acheter. Et puis ce serait dommage de ne pas le faire. Alors qu'on a la possibilité de le faire. Même si un balleau c'est 2 euros. On ne va pas faire des grosses économies. Mais c'est pour le plaisir de montrer qu'on est capable d'être autonome aussi en foin. Si on avait une plus grande surface. J'en profite. Pour vous montrer les canards. Ils sont en train de se baigner là. Donc comme vous le voyez ils ne font pas que se baigner. La pauvre elle est à moitié noyée là. Coin coin alors. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude si vous l'avez aimée n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime. A la partager dans vos réseaux sociaux. Et puis à la commenter. Et puis comme d'habitude vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces. sur le jardinage bio et la permaculture. Sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com Et dans mes livres. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada